Je faisais principalement sur ce tambour-là, qui s'appelle un tambour gros K. Alors, je vous explique. Ce tambour, il est fait dans un tonneau, contrairement à beaucoup d'autres tambours qui sont taillés dans le bois. C'est-à-dire que pour faire un tambour de ce diamètre-là, on choisit un tronc gros comme ça, on le coupe en morceaux, et dans le morceau, on creuse un fus creux et on met une peau. C'est pratiquement comme ça que sont faits, principalement, tous les tambours africains, les jambés, etc. sont faits là-dedans. Alors, pourquoi un tonneau en bas de l'ouvert, qui se met derrière et qui joue comme ça ? C'est pour ça que le risque de vous faire, là, on s'appelle le petit bois, parce que, bon, petit bois, parce que ce sont des petits morceaux de bois, c'est aussi parce que ça fait sur le... Celui-là, il est vraiment le plus connu. C'est un rythme, finalement, qui nous permettra ensuite d'aller, de faire un petit peu la fin, de suivre l'évolution de... comment dire... du tambour vers une musique plus élaborée. Donc, ça fait ça. C'est des cœurs, voilà. Là, c'est vraiment très, très traditionnel. Ce qui manque, c'est une épate, c'est un... comment dire... C'est ce qu'on appelle un... Un chasseur, il a fait ça. C'est une sorte de calvate, une sorte de fruit, mais il ne se consomme pas. Une fois qu'il essaie, qu'on le vide, on met des graines dedans, et on sait ça. Voilà. Voilà. Alors. Alors. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, enfin, deux fois plus vite, tu vas t'appeler deux fois plus vite. Voilà, mais enfin, c'est pas... Voilà, il faut pas le penser trop rapide parce que vous allez accélérer, hein. Voilà, d'accord ? Alors, je vous montre ça, c'est le même mot. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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